bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle première ou une vidéo pour ceux qui la regardent en diffusion en rediffusion alors dans cette première ou vidéo je vais vous montrer voilà là le level up de la maquette 10 x 4 watts donc la voici la multi 4 que j'ai faite ce bas cette semaine voilà donc déjà regardez déjà un par rapport à celle que je vais vous afficher c'est la ma première maquette la première version de cette maquette maquette là qui était mais désastreuse les fils portaient dans tous les sens et des soudures partout j'ai aimé du fil de luminaire gros 1 mètre 1 mètre enfin 1,5 cm de diamètre donc les douilles étaient surélevés c'était pas fixé correctement a été collé les douilles la regarder là c'est fixé sur des vides des vis à bois donc voilà les portes starter était là voilà de ce côté là il y avait les deux tubes et les portes starter mais là cette fois ci ça change nous avons un tu flou starter donc tu flou 1 starter 1 starter 2 tu flou puis tu flou depuis tu flou 3 starter 3 starter 4 tu flou 4 et ainsi de suite voilà donc voilà je les ai répartis comme ça donc c'est mieux fait les tubes sont quand même un peu plus droit quand même voilà si je vous mets de face c'est quand même plus droit quand même ça n'a rien à voir c'est largement plus droit quand même donc voilà et vous voyez que encore une fois voilà je me suis dit j'ai dû m'en remonte enfin quand même j'ai dû me réapprovisionner de deux fils j'ai dû me réapprovisionner en fils de luminaire donc c'est en reflits blancs fils bleus et les fils blancs donc les fils blancs c'est pour l'alimentation des tubes donc à hante enfin neutre 220 arrivé ballast voilà et les fils bleus ben forcément c'est pour les deux fils bleus ben c'est pour connecter les starter pour les différencier pour chaque filier pour différencier chaque fil avec sa fonction donc voilà bon vraiment je me suis amélioré le seul raté c'est celle cela c'est ce côté là regardez là j'ai perdu j'ai percé trop au rebord du de la plaque ce qui fait que ben ben j'ai percé sur le côté du coup bah forcément sur la face c'est un peu détruit mais sinon ça a l'air d'être bien donc évidemment je me suis aidé d'une baquette blanche les les plaques d'agglomérés que je me suis acheté voilà et voilà ce qui attend je vais vous montrer ce qu'il ya derrière alors voilà ce qu'il ya l'arrière bon évidemment j'irai utilisé mes ballast les ballast elt voilà que j'ai fixé comme ça en en lignée comme ça voilà les uns à côté des autres et voilà un petit peu comment c'est foutu à l'arrière évidemment les fils on les voit mais bon vu qu'on est de face on les verra pas voilà donc le neutre qui arrive là et le neutre qui distribue bon j'ai mis j'ai pris un vago de 5 et un vago de 3 2 3 pour distribuer l'entièreté des tubes fluo voilà donc des borniers des fans des borniers des tubes fluo donc voilà évidemment ça aussi c'est du 230 ça va faire en fait ça va faire un un pontage et l'autre partie bah c'est sorti ballast simplement les sorties les ballast voilà donc nickel voilà et puis la phase qui est juste là bas là qui va alimenter les ballast en faisant des pompes tac 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 parce que sur la dernière maquette j'avais fait des j'avais mis des vago supplémentaires alors que je pouvais me connecter les deux phases en faisant une entrée ici une sortie là pour alimenter l'autre ballast et ainsi de suite donc un repiquage par là donc voilà donc en soi c'est j'ai pas si mal fait que ça je suis plutôt content parce que j'aurais pu je pensais que ça aurait été encore plus dégueulasse que ça on s'y retrouve je me suis pas cassé tête à faire des trucs avec ça avec les fils mais des des colliers où je sais pas quoi étant donné que à l'arrière on voit rien puis c'est pas si dégueulasse que ça les fils pendouillent pas j'ai fait en sorte que il soit pas trop long non plus et non pas trop court parce que si sont trop courts j'aurai du mal à les connecter en en les faisant passer par les trous que j'ai dû percer d'ailleurs parce que ça c'est pas c'est dû percer donc voilà évidemment vous retrouvez aussi les tubes fluo voilà les petits flots du fluo de 4 watts qui sont toujours vivants d'ailleurs donc du coup j'ai réutilisé les philips tel tel mini de 4 watts en 33 640 c'est du blanc industrie les starter philips éco clic s2 voilà donc évidemment là j'ai fait du série parce que si j'aurais genre lui si j'aurais voulu faire du bono alors là j'aurais dû prendre 10 ballast de plus c'est la maquette alors a pesé à peu près allez 15 20 kg quoi donc c'est pas très très pratique de la de la de la portée la légère c'est tout va tout va bien les balassons conçu pour du coup un minimum de place ce serait pas mal déjà donc voilà donc quoi que vous dire de plus sur cette maquette ben du coup ça m'a pris environ 3 4 jours et voilà donc bon évidemment là si vous voyez des trucs comme ça en fait c'est de la colle de double de double adhésif en fait double face je veux dire parce que vu que ces portes starter à l'époque quand je les ai reçus j'ai cassé les fixations qui permettaient de les mettre sur une réglette donc des petites pattes blanches et vu qu'ils on peut pas les fixer avec des avec des vis d'ailleurs j'en ai j'en ai testé un sur un je sais pas lequel c'est mais bon ça a foiré c'est que j'ai voulu percer le centre du starter à voilà j'ai voulu percer le centre du starter et regarde ça fait un pas très content quoi et en plus simplement le starter en rentrer pas donc ça c'est rien de faire du coup j'ai dû coller avec du bas du double face enfin la colle double face au moins pour plaquer les starters avec les fils parce qu'une fois que les fils sont bien tirés et sont bien calés les portes stater même s'ils sont ils sont pas collés ils sont obligés d'être plaqué ici allez c'est parti pour le test de la maquette 1 2 3 oh là 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 mon dieu mon dieu mon dieu quand c'est magnifique oh là 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 c'est vraiment top oh c'est magnifique ces tubes là reprennent enfin du service comme vous pouvez le voir ils ont un petit peu chauffé il y a aussi beaucoup de vols de mercure mais c'est c'est normal ils sont pas neufs ces tubes c'est magnifique et puis les starters qui sont au centre les petits flips oh c'est magnifique voilà donc évidemment est-ce qu'ils sont en haut avec la maquette à maquette butterfly voilà et puis voilà et puis avec une ce lamp on pourra aussi installer prochainement hop prochainement le le les philips you tout simplement parce qu'on va mettre un module philips you en fait qui permettra en fait de de contrôler entre en fait je pour les pour permettre en fait tout simplement de les allumer les uns après les autres soit l'un soit l'autre voilà et faire une programmation comme avec le programmateur actuel que j'ai voilà ce que ça sert vraiment un programmateur en fait que je pourrais donner contre la distance via mon téléphone donc c'est cool voilà au lieu de les allumer tous d'un coup bah je pourrais allumer ce que je voudrais j'aurais juste à les nommer sur sur le téléphone tout simplement bon j'ai offert un dernier petit test voilà j'ai offert un dernier petit test voilà et je rebranche c'est vraiment magnifique et puis en plus les prix des starters c'est fou c'est vraiment joli donc voilà c'était tout pour cette vidéo de test bon par contre avec la lumière il a du mal à le faire voilà progressivement j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir